Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Je veux des frites! Des frites? Oui, c'est simple. Des frites? Rien, je pourrais le faire. Oh, des frites, facile! C'est facile, vraiment! Oups! Bon, vas-y, stupide de compte de terre, là! Aïe! Comme ça fait mal! Non, mais si tu le fais encore! Oh non, c'est la mamie! Quoi? Oh, ma chérie! Maintenant, nous allons tout couper rapidement, comme ça! Un peu d'huile. Oui, un peu de saisonnement. Oui, bien sûr. Pour ajouter des épices. Non, non, ça suffit! Oui, alors reste plus qu'à le mettre toute ça dans le four. Seul un vrai professionnel peut travailler avec des pommes de terre. Voilà, des tranches parfaites! Ils sont tellement beaux et lisses! Et on ajoute un peu d'épices. Quelle odeur délicieuse! Et je le mets dans l'huile. Et voilà! C'est presque fini! Je pense que ça sent bon. Ouais, j'adore l'odeur. Oui, je vais le faire dans un toast. Il ne reste plus qu'à attendre un peu. Et? Oui, je l'ai attrapé dans le mille. Super! Mes frites sont prêtes. Me voilà. Maintenant, je mets des frites sur l'assiette. Oh, comme c'est génial! Je mets un peu d'herbe. Et voilà, je peux servir tout ça. Juste ce qu'il faut. Oui, c'est génial. C'est comme des frites. La touche finale? Les sauces. J'insère-toi. Wow, tellement de frites! Commençons par ces frites-là. Une forme étrange. Mais elles auront un peu. Voilà, génial! Je peux manger tout ça. Wow! Ça, c'est très bon! Maintenant, je vais essayer ce qu'il y a au milieu. Oui, c'est pas mal, ça. Je vais en prendre des autres. Oui, c'est très bon, ça. Qu'est-ce que nous avons, là? Oh, wow! Comme c'est beau! Oh oui, c'est doré! Et j'adore les sauces! Cool! Je vais essayer les deux. Wow! C'est vraiment très bon, ça. Vraiment, très bon. J'approuve. Bon, je choisis cette pomme de terre. Oui, mes pommes de terre ont gagné. D'ailleurs, je le savais. Enviez-vous en silence, les perdantes. Moi aussi, j'ai eu des oeufs. Ok. D'accord. Ah! Oh, ça va être facile. Oh non, non, non! Il s'est écrasé. Bon, je vais récupérer la coquille. Oh, c'est chaud. Eww. Bon, d'accord, Kate. Vas-y. Je vais juste continuer. J'ajoute un peu de cesse. Oh non, quelle bonne chance! Quel cauchemar! Ah, stupide de sel. Oh non! Maintenant, ça brûle. Non, mais il faut faire quelque chose. C'est mieux comme ça. Kate. Non, mais tu dois tout faire calmement. Regarde, tu remues les oeufs. On ajoute le lait. Et on mélange le tout. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais t'aider, mamie. Oh! Non, mais je peux même pas faire des blagues. Regarde, vous êtes tellement sérieuses. Je vais ajouter un peu de sel. Et je vais te mettre sur la poêle. Tiens ça, bébé. Oh oui. Oh wow! Regarde ce que fait notre grand chef. Oui, j'ajoute de l'eau. Je prends le film. Et je casse l'oeuf. Je ferme. Je mets le tout dans l'eau bruyante. J'attends. C'est génial. Oups! Oui, il est temps de sortir l'oeuf. Oui, je mets sur l'assiette. Et je le sale. Génial. Oui, c'est juste parfait. Et moi, je vais mettre des verres. Un peu d'herbe. Et je vais ajouter des tomates. Ça a l'air tellement bon. Qu'est-ce que t'as? Et moi? Oups! J'ai complètement oublié. Oh non! Quel cauchemar! Dorme n'importe quoi, jeune fille. On est prêtes. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh! C'est quelque chose de dégoûtant. Je ne vais pas essayer ça. Et ça, je vais bien essayer, par contre. Alors? Oh non, c'est effondré. C'est quelque chose de dégueulasse. Eh bien, non. Non, non, non. Ce n'est pas pour moi. Bon. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air délicieux. Oh! Oui, j'aime bien. Oh oui! C'est bon. Oui, j'ai choisi ça. Moi? Vraiment moi? J'ai gagné! Ouais! Oh! Quelque chose m'a pris le dos. C'est bon. Je veux du milkshake. Milkshake, ça veut dire... Qu'est-ce qui pourrait être plus simple? Oh non, c'est moche-fer. Non, bien sûr. Voilà, ça, c'est la bonne taille. J'aurais besoin des ouvre-sous Haribo. Oh, je les mets à l'intérieur. J'ajoute nos chips. Il a pris le coca. Cool! J'ai hâte d'essayer tout ça. Wow! Et maintenant, je vais tout mélanger. Cool! Il verse le lait. J'ajoute une tablette de chocolat. Oh, comme elle est délicieuse. Oui, je mélange le tout. Oui, essayons. Oui, juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais hercer tout ça dans la tasse. Hooray! Un peu de marshmallow. Oh, je sais que ma petite fille adore ces marshmallow. Dernière touche. La pâte. Regarde, c'est tellement beau. Je pense pas. Mais bon. Ouais, le sirop. Puis, je prends la glace. Je le mets dans le mixeur. J'y verse le Nutella. Et un peu de lait. Oui. Je mets le couvercle. Je mélange tout. C'est fait? Oui. Le milkshake, je mets dans le verre. Et je mets de la crème fouettée. Et bien sûr, de l'Oréo. Oh, et bien sûr, le chocolat. Juste génial. Ouh là là. Oh, wow. Oui, j'aimerais bien goûter tout ça. Come on. Oui, on est prêtes. Wow. Il y a tellement de trucs délicieux. Oh, c'est quelque chose d'étrange. Oh non, je ne peux pas. Oh, et c'est juste mignon. J'adore ces marshmallow. J'adore ces poissons. Oh, ça a l'air génial. Essayons. Oui. Le goût est tout simplement génial. Oh wow. Ce sont des Oreos. Comme c'est bon. Je donne la victoire à ce milkshake. Miam. Oui. Je le savais. Oh non, c'est dommage. J'ai essayé si fort. J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin. Et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Des potes. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Je ne savais pas que c'était si difficile. Regarde la mamie. Vas-y. On met tout ça dans l'eau. On attend que ça chauffe. Et voilà. On peut mettre tout ça dans la casserole. Le résultat est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Allez, pourquoi cuisine différemment? Vous avez beaucoup à apprendre de moi. Tu dois faire toi-même tes pâtes. J'ai besoin de la farine et des oeufs. J'ai complètement oublié de l'huile et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. Oh, c'est tellement relaxant. Et bon. La pâte est prête. Et il est temps de l'étaler. Ça demande un peu d'effort, mais c'est pas grave. Je peux le faire. Je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pâtes sont prêtes. Voilà. On met tout ça dans la farine. C'est presque fait. Et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça. Et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Le meilleur des pâtes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais, Ted? J'essaie de faire sortir les pâtes. C'est coincé. Au bon sang, ça ne marche pas. Bon, je vais devoir abandonner. Je vais devoir trouver un autre moyen. Je sais. J'ai besoin de chewing-gum. Ils semblent comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original. Bien joué, Ted. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Oh, des crevettes. J'aimerais l'essayer. Ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je ne veux pas d'autre. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage. J'aime bien. Mais les pâtes ne sont pas très bonnes. D'accord. Avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air inhabituel. Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Wow, c'est des chewing-gum. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Le gagnant évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre au goût. Un peu de patience. T'es le prochain plat et déjà sur la photo. C'est un autre dogue. Facile. Qu'est-ce que vous faites? Les soucis doivent être frites. T'as dit. Tu ne peux pas manger des soucis sucrureux. On dirait que je vais devoir respecter ces règles aussi. Je prends le beurre. Et si vous voulez, met un... C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au maximum. Je peur que rien ne sors de tout cela. Voilà, l'huile a chauffée. C'est l'heure de la prigure. Non. Pourquoi? Non. Je crois que je sais. Pourquoi vous ne m'avez pas dit plus tôt? Il y a quelque chose. Nous allons tous être brûlés. C'est ça, c'est ça. Je me suis débarrassé de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Pourquoi, mamie? La prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur. Il est temps de te voyer cette soignisse directement dans le pan. Je vais ajouter de la motarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Ned, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de faire aussi une saucisse avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment douée pour ça. Regardez, cette croûte. Cool, hein? Non, mais n'importe quoi. Qui vous a laissé entrer dans la cuisine? Je ne sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser des alémas à moitié. J'ai commencé par faire la pâte. C'est simple. Les farines, les œufs, le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste ce qu'il faut. Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile. Et voilà. Je vais faire y frire mes hot dogs. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je tremble les saucisses et le fromage dans les pâtes et je les roule dans les frites. Ils font une croûte croustillante. Je le traite dans l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterai les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait, ça. Kit, c'est un vrai maître. Ne leçons pas distraire, j'ai pas encore fini. De rien, c'est plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Je veux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. Voyons si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâtes. Et pas assez de garniture. Elle reste donc la troisième option. Oh wow, quelle coûte. Quelle odeur. Wow, c'est génial. J'adore. Génial. J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je comprends pas pourquoi nous avons besoin de temps de prix de légumes. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de le résister. Des barres de chocolat, de la marmelade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? J'ajoute toutes les sortes de soda auxquelles je peux penser. Et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton? C'est le moment de tout péter. C'est parti. Je ne pense pas que c'est vraiment très cool de manger avec du sucré. Je vais prendre un autre chemin. Et je vais faire quelque chose de vraiment sans. Des légumes. Et des oignons. Génial. Des concombres. Oui, et les tomates. Et je vais plutôt mettre dans le mixeur. Et un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce portail. Quelle erreur. Non. J'ai peur d'imaginer le goût d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre une pastée. C'est la base de tout. Je coupe les rois. Et je lui attrape le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. Comme ça. Génial. Je vais mettre une paille. Et je peux goûter. Alors? Jess? Nous sommes d'autres prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne ressemble pas du tout. Ajoutez-moi ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air très bon. Oh, c'est même dégoûtant. C'est trop sucré. J'aime pas ça. Et cette bouille me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non. Pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wow. Il y a mon nom déçu. Comme c'est cool. J'espère que le goût ne me décevra pas. Le tord de cette poisson a gagné. Je veux plus. Encore moins. Sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le gâteau? Bien que nul ne soit pas exactement connu pour être intelligent. Et dit, cette fois-ci, c'est la bonne chose. Le gâteau est un jeu d'enfant. J'utilise ma recette signature. Jess l'adore. La première chose à faire, c'est de préparer la crème. Je bats les oeufs. Je ne laisse que les blancs. Ils se transformeront en traciment en une mousse mousseuse. Et maintenant, le sucre. Je mélange tout. Voilà, c'est parfait. La crème est prête. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas vraiment parfait, mais c'est mignon. Je vais mettre la crème sur le dessus. Il y a beaucoup de trucs. Et ennuage aérien. Et les fraises. Ouais, génial. Wow, mamie. Pas mal. C'est pas pour toi, Ted. D'accord, d'accord. Je vais m'occuper de mes affaires. Je ferai mieux de finir mon gâteau. Nous autres, on a la marmelade, la sauce au chocolat. C'est une combinaison m'a déjà aidée à gagner ce début. Elle va m'aider maintenant, alors. Je couvrirai la garniture sur le dessus avec un autre gâteau. Et puis, j'arroserai avec la nappe page au baie. Je pense que ça serait super. Les bonbons et deux rois ont comblé ce qui manque. Qu'est-ce qu'elle a, Kate? Ouais, c'est quelque chose de très habituel. Voyons ce que vous diriez quand vous verriez mon dessert terminé. Je dois d'abord faire brouillir le caramé. Et maintenant, je vais vous montrer le truc de pâtisserie. Vous allez être étonnés. Je vais verser le ballon rempli d'eau avec le caramé. Et je vais le laisser y croiser. Puis, je vais tout couper. Et voilà. Le bol comestible pour mon dessert est prêt. Ce n'est plus drôle, hein? Je vais mettre tout ça et la crème fouettée. Les biscuits et la crème fouettée. Juste ce qu'il faut. Oh oui. Je veux tellement l'essayer. Et voilà. Le sirop à la fraise, c'est parfait. Wow. C'est vraiment cool. Nous verrons bien ce qui gagne. Tant de gâteaux. Mes yeux volent dans tous les sens. C'est mon rêve depuis le début. Oui. Le petit gâteau. Oh. C'est tellement génial. Est-ce que le gros gâteau va être meilleur que le petit? En fait, ça me rappelle quelque chose. Ah, j'ai compris. C'est le style de mamie. Je crois que j'ai pris un très gros morceau. Mais oui. C'est génial. Alors. Bon, le dernier gâteau. Il m'attend. Des bonbons? Originals? Oh. C'est pas mal du tout. Je sais pas quoi choisir. Mais j'ai préféré le gâteau de mamie. Je savais. Merci beaucoup, ma petite fille. Félicitations. Par où commencer? Nous allons commencer par la pizza. J'espère que vous savez comment la faire. Bonjour. J'ai travaillé dans un restaurant italien. Pendant longtemps, l'heure, je peux préparer une super pizza. L'essentiel est de bien pétrir la pâte. Regardez, j'y arrive très bien. La pâte a la saveur de la pizza et dans la sauce. Et bien sûr, tu ne peux pas oublier le fourmage. On va bien le râper. Il suffit de râper comme ça et ça va être bon. Non, mais pourquoi tu veux faire comme ça avec la pâte? Si tu peux prendre la pâte prête. Tu coupes la saucisse. Et je mets le fromage. La saucisse et c'est fait. Ta-da! Je suis d'accord avec Pamela. La sauce est très importante. Mais ça serait tellement plus cool si je faisais la sauce moi-même. Regardez. C'est tellement délicieux. Et tout est naturel et sans concernant. Ah oui! Maintenant, je sais comment faire la bonne sauce. Tu dois juste mélanger toutes les tomates. Aïe! J'ai oublié le couvercle. Mais la sauce est bien sur la pizza. Cool! J'ai presque réussi. Moi aussi. Il ne reste plus qu'à mettre au four. Tu ne peux pas oublier la décoration de la pizza. Tout est fait. Il reste quelques traits. On met la saucisse. Et on peut prendre. Regardez la vraie pizza. Et j'adore l'odeur. Et tu peux goûter. Oui, je vais en prendre pour me manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a tant de tranches de saucisses? Oh non! Je ne vais pas manger cette horreur. Oh wow! Et voilà la pizza de l'autre côté. Regardez, ça s'étire très bien. Bon, je vais bien essayer. C'est bon ça! Il ne reste qu'un dernier goût à essayer. C'est aussi délicieux, c'est fait maison. Je ne sais même pas lesquels choisir. Bon, de qui je me moque. La pizza de chez Betty était la plus cool. Je n'en ai même pas douté. J'ai dit dès le départ que je vais finir tout le monde. Qu'est-ce qu'on m'a cuisiné cette fois-ci? Je veux de délicieuses crêpes. Le dessert parfait. Facile. Betty, regardez, apprend. Moi? Non mais vous, regardez et apprenez. Non, il faut apprendre de moi. Vous avez oublié moi? J'ai encore été laissée de côté. Voyons voir. Qui est la plus cool? Voyons, voyons. Je suis beaucoup plus prudente avec le lait. Ça, c'est de la puissance. Je me demande si je peux faire ça. Oh, ça n'a pas marché. Regardez comment tu dois casser les oeufs. Je le fais comme un vrai ninja. Et alors? Je suis comme une brileteuse. Non, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais juste utiliser la plate. Comme ça. Je pense que vous avez un peu exagéré avec la farine. Ma pâte est meilleure de toute façon. Et en plus, je vais la fouetter avec un truc spécial, ma pâte. Voilà, belle affaire. Pourquoi t'as besoin de moi de toute façon? J'ai aussi besoin de farine. Oh? Non, j'ai pas très bien réussi. Et tu peux remuer avec la main? Oui. C'est très pratique. Oh, je pense que ça marche. Et moi, j'ai presque terminé. Oui, j'adore. Tu vas te lécher les doigts. Oh, c'est tellement ennuyeux. Non, mais la couleur de ces crêpes n'est pas intéressante du tout. Mes crêpes vont être vraiment lumineuses. Quelques mouvements. Et la couleur bleue, c'est fait. Et la forme est annuyeuse aussi. C'est mieux de faire des crêpes en forme de agui-wagui. Il est beau, hein? N'importe quoi. Non. Je vais juste ajouter le sirop d'érable et un peu de beurre et ça va être parfait. Ça a l'air beaucoup mieux. Je suis tellement fatiguée. Wow, le reste d'entre nous a presque terminé. Les crêpes de pétition aussi très jolies. Je dois me dépêcher. Je pense que l'apparence n'est pas la question. Qu'est-ce que je t'assure que ma crêpe est la plus savoureuse? Bon, c'est fait. Goûte. Jessie, t'as dit que ta crêpe va être la plus délicieuse? T'es sûre? Ça n'a pas l'air bon du tout. Non, mais tu l'as brûlée. Non, je ne vais même pas goûter ça. Ouais, les crêpes au milieu. C'est tellement beau. Hum, j'adore l'odeur. Comme c'est bon. C'est le genre de crêpe dont je revais. C'est quoi cette beauté? Un leg pour l'originalité. C'est gui-wagi. Hum, ces crêpes sont bonnes aussi. Bon, je ne sais pas qui va gagner. Bon, je pense que... Ma mamie va gagner cette fois-ci. T'as fait des crêpes vraiment savoureuses. Ouais. Je vous ai dit que je t'allais mettre pour faire des crêpes. Je veux un grand, délicieux sandwich cette fois-ci. Un sandwich? Ouais. Je te donnerai un bon sandwich. Je vais ajouter plus de légumes. Ça va être plus amusant. Je prends le tomate, les oignons. Et les vitamines vont venir à ma fille. Ouais. Les toasts sont prêts. Et alors, ton sandwich est presque prêt. Ajoutons la sauce, la laitue, les tomates. Et bien sûr, le fromage. Je pense que c'est très appétissant. Des légumes? Qui en veut? C'est en nuisse? Et le chocolat, c'est autre chose. La farce va être faite de marshmallow. Et l'ouïe de la laitue? Je vais prendre de la gelée. Ouais, tellement bon. Qui doit être d'accord avec moi qu'il n'y a jamais trop de marshmallow? Je pense que j'ai réussi un sandwich très original. Bon, je suis d'accord que c'est pas mal, le sandwich. Je vais vous montrer ce que c'est le cool sandwich. Mon sandwich va y mettre avec un oeuf, des légumes, la sauce. Et il va être vraiment énorme. Regardez ce monstre. Kate, il est à toi. Tout a l'air très appétissant. Je vais commencer par le sandwich de milieu. C'était bon au début. Mais pourquoi il y a tant d'oignons? Je le déteste. Oh non. Il me coupe l'appétit. Non, mais il est 13 ans, ma fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les crevettes. Je déteste les olives aussi. Il y a tout un tas d'oignons. Il y a tout ce que j'aime pas du tout. Horrible. Je pourrais juste manger le jambon et le fromage de tout ça. Oh non. Je dois cuisiner toute seule, moi. Et c'est très annuyeux comme ça. Jess, je compte sur toi. Quoi? Je n'en crois pas à mes yeux. Ce sandwich est génial. Oh oui. Jess, j'adore ça. J'adore le chocolat. Comme c'est bon. Un lieu de la laitue? Ouais. C'est le chocolat. Jess, félicitations, t'as gagné cette fois-ci. Oui. Enfin, génial. C'est l'heure de la cuisson. Surprenez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer. Je veux un gros et beau gâteau aujourd'hui. J'attends. Gâteau, c'est génial. C'est un jeu d'enfance. Qui a dit gâteau? Ensuite, il me fera de la favorine. Je vais la mettre dans le bowl pour que ce soit plus pratique. Puis, j'ajouterai un peu de lait. La récite du gâteau est dans ma tête et je me souviens parfaitement de tous les ingrédients. Aucun fouet ne peut en survoler de l'amour à ce gâteau. Quelle paire de temps. Il y a toujours une option plus facile. Les couches de gâteau finies me feront déjà gagner beaucoup de temps. Non, mais qu'est-ce qu'elles font? Je ne veux pas le regarder. Mon gâteau sera le meilleur parce que je suis une professionnelle. Je vais ajouter de la couleur à la pâte et ce sera un gâteau brillant pour une fille brillante. Le résultat est très joli. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est comme ça que je le fais. C'est alors comme ça que je vais ajouter de la pâte de beurre de cacahuète. Je l'adore, c'est tellement bon. Alors, la couche suivante, l'important de ne pas l'épargner a un sujet qui se contentera de lécher ses doigts. et pourquoi je ne vais pas le manger? Je vais bien le manger. Je peux lécher la cuillère. Ça suffit. Tu fais un gâteau pour ta sœur. Et moi, je vais ajouter la confiture de fraises que j'ai fait pour moi. J'adore l'odeur. Je vais, ouais, je vais ouvrir le pot. J'adore cette confiture à la fraise. Je vais avoir la mie hors tarte. Comme c'est beau, ça. Ouais, je vais tout mettre au four. Wow, c'est tellement énorme. Oui, et la touche importante. Maintenant, il faut appliquer la crème doucement. J'utilise une foie j'adore pour le faire couche par couche. Le gâteau est si brillant et si beau. Maintenant, l'étape suivante. Il est important de le faire soigner pour que le gâteau reste aussi beau qu'il est. Je pense qu'ils ne sont tous prêts avec la crème. La dernière étape est la décoration. Je vais avoir une décoration qui soit parfaite pour ce gâteau. C'est fait. C'est vraiment brillant. J'adore cet arc-en-ciel. et je vais ajouter le gâteau avec les trucs coloris comme les étoiles et les nuages. Génial. Quoi ? Ok, c'est vraiment tarte. Oh, quelle saveur. C'est une merveilleuse tarte. Moi aussi, je veux ce gâteau. le mien a l'air si mauvais. Même si le mamie est meilleur que la mienne. Faut que faire. Une idée. Pour ajouter de la couleur, nous avons besoin de bonbons colorés. Ça va être encore plus beau. C'est tout. Bon. C'est fait. Bien fait. Non. Vous n'êtes même pas mes concurrentes. Pas mal. Très bien. délicieux. C'est là que je vais commencer. J'ai mangé des trucs délicieux. Je coupe soigneusement délicatement. Comme ça. J'adore. J'ai besoin de le manger tout de suite. Quel goût. Oui. Ça tend dans la bouche. C'est incroyable. Incroyablement délicieux. Je mangerai jusqu'à la dernière miette. Oh oui. J'adore. Tu vas te lécher les doigts. Maintenant, les prochains gâteaux. C'est toujours tout simplement adorable. Si doux et juteux. La saveur des baies est incroyable. Je le mangeais et le mangeais. J'adore ces tartes et la personne qui l'a faite. Et ça, gros. Je peux en avoir des bonbons. j'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Très, très bon. Oui, je vais essayer le gâteau aussi. Oh, ça colle. Je vais bien boire. Oui, c'est mieux là. Bon, je ne veux pas manger tout ça. Maintenant, il faut faire le choix. Oui, j'adore le gâteau en arc-en-ciel. Oh, oui. Non, c'est tellement bon. La prochaine fois, je gagnerai. Les légumes, mais pour quoi faire? Je vais vous montrer. Je vais un burger. Faites-moi un bon burger. Bien sûr. Quel burger. C'est très malsain. Je ne laisserai pas ma petite fille manger ça. Tout est dans la poubelle. Et on peut faire beaucoup de bonnes choses avec des légumes. Les avocats sont bien plus sains que les brioches. Et maintenant, je vais faire en sorte que ce soit si bon. Surtout, si c'est assez facile, il faut retirer l'os. Oh, c'est tellement de vitamines, ça. Et les tomates. J'adore les tomates. Ils sont bons et délicieux. Ouais, et le concours aussi. et le piment. C'est tellement de sang pour la santé. Oh. Ouais, j'aimerais bien le manger aussi. Ouais, c'est bon et pas du tout épicé. Les feuilles de laitue. Il ne reste plus qu'à assembler notre burger sans avocat, laitue, tomates, piments et concombres. C'est dégoûtant, ça. Le meilleur a certainement un meilleur goût. Ouais, la viande sur du pain, maintenant, il faut ajouter des légumes. Concombre? C'est quoi un oignon? Non, c'est pas nécessaire. Tomates? Pourquoi pas? Mais il faut se débarrasser des parties indésirables de la tomate. Sinon, le goût ne sera pas bon. Ah oui, il y en a encore. Bon, pas grave. Et alors, c'est fait. Et on l'ajoute au burger. Il faut du fromage et la brioche. Il est un peu haut. Il faut le presser. Allez. Et c'est comme ça? Ça n'a pas l'air bon. Oh, j'ai une idée. Il faut être un peu maligne. je vous donne une livraison de burgers le plus vite possible. Wow, c'est tellement rapide. Super. Il est tellement beau. Je le mets sur une assiette géniale. Pas mal, pas mal. Mais je ferai mieux. Je les adore. J'adore cette viande. tellement juteux. Tout est fait. Vous voulez vers moi? Si bon, ils sont délicieux. Je vais d'abord toi enlever, puis je vais préparer un délicieux burger. Je ne l'oublie pas de l'étendre. Super. C'est parti. Nous devons acheter les légumes en utilisant sa méthode professionnelle. D'abord, nous le jetons ensuite nos tranchons en plein dans l'herbe. Les légumes parfaitement aimant c'est son trait. On assemble maintenant le burger. On met la laitue, l'escalope jouteoise et le fromage suivi par les légumes. Ça répète quelques fois de plus pour que le burger ressemble à un tour. Et la touche finale. maintenant, c'est parfait. Ouais. Vas-y, la vie. Ça a l'air tellement bon. Sauf ça. C'est quoi ça? On dirait même pas que c'est un burger, mais il faut l'essayer. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Et puis c'est... Ça a l'air charmant. J'ai envie de l'essayer tout de suite. Ah bah, le drapeau est bien dans ma bouche. Quoi? Elle est tombée un morceau? Je ne le mangerai pas, alors. Et lui, il a l'air sympa. Goûtons? Wow, c'est bon. C'est très bon. Ouais, il est en train de gagner. J'ai gagné, j'ai gagné. Non, juste. Et j'ai... Et moi?